Do, 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 danse du dos, danse du dos. Mais t'as senti qu'il y avait des phases. Bloque, bloque, attaque, éclate. Bonjour Sabrina, bienvenue dans Rétro Sport. Bonjour Teddy, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis très content de t'accueillir. Franchement, t'es un coussin doux, inconfortable, tout ça, t'es pas mal en dos. T'es un bon dos. Ça va être ton dossier pour l'émission. Tant mieux, c'est bon, je suis bien alors. Alors, j'ai cru comprendre que la place du sport pour toi dans ta vie avait quelque chose de particulier. C'était important ? Ça a toujours été indispensable à ma vie en fait. Quand j'étais déjà bébé, dans mon carnet de santé, on peut lire bébé hyperactif. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Mes parents, à l'âge de 4 ans déjà, m'ont mis au sport. En fait, ils ont cherché un moyen de m'épuiser, de faire en sorte de me... À la fois que je lâche toute mon énergie, à la fois de me canaliser. Et figure-toi que j'ai commencé par le judo. Mais non. Je te jure. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a cette alchimie. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a cette alchimie entre nous. Donc j'ai fait vraiment de la danse, du rugby, plein de choses hyper différentes. Du foot, de la boxe, du judo, de la natation. Ah oui, t'as tout essayé. J'ai tout essayé. Mais en se disant, dans un premier temps, c'est vrai, avec mes parents, qu'est-ce qui va l'épuiser ? Qu'est-ce qui va faire qu'à rentrer à la maison ? Et qu'à dormir. Et aujourd'hui, avec l'emploi du temps qu'on connaît, est-ce que tu fais encore du sport ? Oui, je continue toujours à faire du sport. Et parfois, j'ai la chance qu'on me propose des rôles où... Où il y a du sport. Exactement. Où il y a un challenge physique. Et alors là, c'est le kiff. D'accord. Je vois que le sport a une belle importance dans ta vie. Et moi, j'aimerais un peu creuser la chose et savoir quel moment sportif t'en a un petit peu accompagné pendant ta vie. Si je te dis le sport qui rassemble. En fait, tu peux pas me dire ça. Tous les sports, c'est le propre du sport, en fait. C'est que ça rassemble, c'est que c'est universel. Tout à l'heure, tu me parlais de ce que m'avait apporté le sport dans ma vie. Il y a aussi ça, et je pense que t'es très, très bien placé pour le savoir. C'est les valeurs aussi que le sport nous inculpe. Et qui te servent dans la vie de tous les jours. Voilà. La détermination, la rigueur, le courage. Alors, on m'en parle pas, toi. Le courage. Même le respect. Tu sais, t'apprends à respecter ton camarade. Exactement. Sa partie, son oxygène, son espace de vie. Exactement. Et je suis forcément obligée de penser, moi, française, amoureuse de mon pays, la France. Mais d'origine algérienne. Je suis à deux doigts de sortir un drapeau. Mais je suis obligée de parler de la victoire de l'équipe d'Algérie à Cannes en 2019. C'était un truc complètement fou. Dis-toi que moi, j'étais en train de tourner un film à ce moment-là. Qui s'appelle Tu me ressembles, qui sortira l'année prochaine. Et j'ai carrément adapté la nuit de tournage pour pouvoir regarder le match chez mes parents. Vraiment, tous ensemble, l'ambiance à fond. Et évidemment, ça a été un moment de joie incommensurable. Donc, ouais, j'ai un souvenir très, très famille aussi, tu vois. En famille, c'est les meilleurs. Voilà, oui, t'as tout dit. En famille, c'est les meilleurs. Si je te dis, unis dans la défaite, tu me dis quoi ? Je suis obligée de me rappeler de notre défaite en Coupe du Monde 2006 avec ce pénalty raté de Trézégué. Voilà, je me rappelle de nous, où évidemment, dans toute la cité, Trézégué, c'était le mari de toutes les meufs, y compris moi. Trézégué, mon mari, Trézégué, ouais, c'est mon homme. Oh là là, Trézégué, il joue ce soir. Hé, il y a mon homme qui est sur le terrain. Je ne sais pas pour qui on se prenait. Et le pauvre, quand il l'a raté, avance. Aïe, 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 c'est mon amant. C'est mon ex. Mon ex. On a eu quelques minutes de grosse déception, enfin, plus longtemps que ça. Mais ça ne nous a pas empêché après de, quand même, qu'il y ait un élan au stade Jean-André, à la Courneuve, d'applaudissements. Parce que quand même, on avait, voilà, unis dans la victoire, mais aussi dans la défaite. Et que quand même, on a été fiers de notre équipe qui nous avait porté quand même jusque la finale. Si je te dis force mentale et persévérance, qu'est-ce que tu me dis ? Eh bien, j'ai envie de te parler de la rivalité qu'il y a entre Moreno et Figueredo, qui sont deux combattants de MMA. Mais comment tu connais ça, toi ? Comment ça, comment je connais ça ? C'est dingue ! Moi, je connais ! Moi, je connais ! Vas-y, raconte, vas-y, raconte. Il y a eu évidemment une rivalité qui est saine, qui est sportive. Et donc, ils se sont les deux battus pour cette ceinture dans leur catégorie. Et on a un Moreno, juste après le combat, qui est évidemment ému, triste, déçu d'avoir perdu le combat. Mais qui a tout d'un coup un discours de combattant. Ok, j'ai perdu. Ce n'était pas aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas demain. Mais un jour, je le battrai. Et puis, il se retrouve au deuxième combat. Et cette fois-ci, Moreno gagne la ceinture face à Figueredo. Et donc, c'est assez incroyable de se dire, ok, il l'avait prévu, il l'avait dit. Et tout d'un coup, il l'a fait. Tout est possible, en fait, quand on se donne les moyens d'y arriver. Est-ce que cette persévérance, cette abnégation, tu la mets un petit peu à profit dans ta vie de tous les jours ? Oui, oui. Moi, c'est même comme ça, en fin de compte, que je fonctionne. Et donc, avoir eu la chance de faire un film qui s'appelle Break, de Marc Fouchard, où j'ai dû apprendre le breakdance pendant six mois. Je savais danser. Mais le breakdance, c'est tellement aussi au-delà de ça. Technique. Technique. Et il y a aussi un truc d'attitude. Et donc, qui dit attitude, dit confiance en soi. Et c'est là où, pour moi, ça a été un petit peu compliqué. Parce que, techniquement parlant, je peux apprendre et je peux y aller. Après, pour avoir confiance en moi, quand tu es face à des danseurs qui sont des génies, qui sont incroyables. Donc, c'est les métiers qui sont, même pour certains, les meilleurs breakers du monde. Forcément, j'avais la pression. Mais la grande, 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 grande majorité, et mes partenaires, et mon chorégraphe, et tout ça, m'ont évidemment soutenu et m'ont poussé vers la reconquête de ma confiance en moi, dans cette discipline que je travaillais depuis des semaines, voire des mois. Marc Fouchard, le réalisateur, ça a été mon pilier. Mes partenaires, qui m'ont donné le petit plus qui manquait pour me dire, vas-y, t'en es capable. Oui, j'en suis capable. Allez, j'y vais. Fais-le. Exactement. Dos, 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 danse du dos, danse du dos. Mais t'as senti qu'il y avait des phrases. Bloc, bloc, attaque, clac, clac, tu vois ce que je veux dire ? Tac, 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 sur le côté, tu tournes, tu tournes. Merci Sabrina de nous avoir accordé ce petit moment. Plaisir. Grâce à tout ce que tu m'as dit, tu vois, j'ai pu comprendre un petit peu la place du sport dans ta vie, comment ça t'a accompagné au quotidien et voilà, j'en sais un peu plus. Donc merci pour ça. Merci à toi. Merci pour cet accueil et pour ces beaux moments de rire. C'est gentil, merci. Et c'est danse du dos. C'est ce coussin moelleux. Merci. 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 Merci.